Allez, je vous invite à taper Amazon dans un moteur de recherche sur internet. Vous y êtes ? Comme moi, que vous ayez écrit Amazon avec ou sans E à la fin, vous devriez voir apparaître en première proposition le célèbre site de vente en ligne. Si vous ajoutez le mot femme derrière Amazon, pareil, oubliez tout ça. Parce que là, il est question des Amazones, les guerrières, et plus particulièrement des Amazones du Daomé, l'actuel Bénin. Bonjour, c'est Alexandra Cagnard, et vous l'aurez compris, je vous emmène aujourd'hui en Afrique de l'Ouest avec cette question. Les Amazones du Daomé font-elles la fierté des Béninois ? Ce royaume a toujours été protégé par les Agotiers. Une armée de guerrières, constituées de femmes rejetées par la société. Pouvoir les rejoindre est un grand honneur. Cet extrait, c'est celui de la bande-annonce du film The Woman King, une grosse production hollywoodienne. Une fiction, mais qui s'inspire de l'histoire d'une unité de guerrières. Au XIXe siècle, elles ont notamment combattu les forces françaises coloniales pour protéger le royaume du Daomé. Le 17 septembre, ce film a été projeté en avant-première à Cotonou, la capitale du Bénin. Si beaucoup saluent la place qui est donnée à ces troupes d'élite, d'autres en revanche critiquent le fait que ce long-métrage n'ait pas été tourné au Bénin, mais en Afrique du Sud, et que quasiment aucun acteur ni actrice ne soit béninois. Tout ça, c'est Magali Lagrange qui me l'a raconté. Elle est journaliste au service Afrique de RFI, elle a assisté à cette avant-première et elle rentre tout juste de reportage. Bonjour Magali. Bonjour Alexandra. Au-delà du film que tu as vu, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller faire ce reportage au Bénin ? Alors en fait, moi je ne connaissais pas grand-chose à l'histoire des Amazones, si ce n'est que c'est une armée de femmes qui s'est battue et que cette figure féminine pour défendre un territoire, ça fait venir beaucoup d'images. Il y a un côté un petit peu légendaire, les Amazones de Grèce, les Amazones du Dahomey qui ont vraiment existé. Et donc j'avais envie d'aller voir un petit peu sur place ce qu'il en restait, ce qu'elles avaient représenté, aussi ce que les images que les gens, que les Béninois avaient en tête quand ils parlaient de ces Amazones. Cette histoire justement, est-ce que tu as eu le sentiment en allant sur place qu'elle était très connue des Béninois ? Pas vraiment. Ce qui ressort surtout, c'était des femmes braves qui se sont battues, qui ont lutté pour le Dahomey, pour l'indépendance du royaume, pour leur roi. Quand on interroge des Béninois au pied de la statue de l'Amazone par exemple, qui est à Cotonou, qui est une immense statue, très impressionnante, qui trône comme ça sur le boulevard de la Marina. Cette statue, enveloppée de bronze et qui mesure 30 mètres de haut, a été inaugurée fin juillet par le président Patrice Talon. Il n'y a pas beaucoup de détails qui sont donnés par la population. Et quand on demande si ça a été étudié dans les cours d'histoire, certains disent non, d'autres disent oui, mais il ne m'en reste pas grand-chose. Et même cette statue, il y avait une femme qui était là avec son mari, ses enfants, qui me disait, voilà, elle est là, elle est belle, elle est magnifique, elle s'est battue. Mais je ne sais pas vraiment qui c'est cette personne et je ne sais pas vraiment ce qu'elle a fait. Et j'aimerais en savoir plus, mais je n'en sais rien. Mais le gouvernement est en train de faire des choses, de mettre en avant cette histoire-là, comme d'autres pans de l'histoire du Bénin, pour que les Béninois, justement, et les étrangers aussi puissent en savoir plus. Moi-même, je ne connais pas bien cette histoire. Les Amazones du Dahomey, elles ressemblaient à quoi ? Et leurs principaux faits d'armes, ce sont lesquels ? Alors, les Amazones du Dahomey, au départ, c'est une poignée ou quelques dizaines, peut-être, de femmes qui ont été mises en place par une reine qui a régné pendant trois ans sur le Dahomey, qui s'appelait Tassi Angbe. Ça, c'était au début du XVIIIe siècle. Et puis, petit à petit, elles sont restées là, je veux dire, le corps militaire. Et puis, cette unité s'est renforcée au fil du temps, selon les périodes, il y a eu plus ou moins d'Amazones, et on estime qu'à un moment, elles étaient plusieurs milliers, quand même, à défendre le royaume. C'était des femmes qu'on décrit comme étant assez costaudes, assez masculines, parfois, c'est le mot qu'on entend, qui étaient donc physiquement fortes, qui avaient d'ailleurs un entraînement très dur, un entraînement où elles devaient courir, sauter, traverser des barrières d'épines très épaisses. On dit qu'elles sortaient parfois en sang de l'âme. Elles étaient aussi, ce qu'on entend, en tout cas la légende le dit, c'est qu'elles étaient très belles, et que du coup, elles impressionnaient aussi leurs ennemis par leur beauté. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas ? En tout cas, la légende le dit. Et à quoi elles ressemblaient par ailleurs ? Elles étaient vêtues comme les soldats hommes, avec une tunique et un petit pantalon dessous. Elles avaient aussi des armes, les mêmes que les hommes. Ça a varié au fil du temps, bien sûr. Elles avaient, à la fin, des fusils. Elles pouvaient avoir aussi ce qu'on appelait la dent pour égorger leurs ennemis. Toujours la tradition orale dit qu'elles ramenaient les têtes de leurs ennemis vaincus à leur roi. Donc, c'était des femmes qui, en tout cas, dans la vision qu'on en a aujourd'hui, étaient très impressionnantes, et dont les faits d'armes se sont transmis, comme ça, de génération en génération. Il y avait uniquement des unités féminines ? Les hommes étaient totalement absents ? Non, il y avait aussi des unités d'hommes, et elles combattaient, j'allais dire, aux côtés des hommes. Alors, pas forcément aux côtés en même temps, mais en tout cas, elles cohabitaient, si on peut dire, avec des unités aussi masculines. Mais au moment, par exemple, de la conquête française, c'était vraiment les unités d'élite contre les troupes françaises, même si la France est sortie victorieuse de ce combat. Tu me disais tout à l'heure que les gens que tu as rencontrés, dans leur grande majorité, finalement, cette partie de leur histoire, ils la maîtrisent assez mal. Est-ce que ça, ça t'a étonné ? Est-ce qu'avant ce reportage, tu pensais que tout le monde serait en capacité de répondre à tes propres interrogations ? Oui et non. Oui, dans le sens où, bon, c'est un pan important de l'histoire du Daomé, et donc de l'actuel Bénin. Mais je ne suis pas sûre que si on demande à tous les Français, ils connaissent par cœur l'histoire de Louis XIV, ou ils en connaissent peut-être les grandes lignes. Donc, finalement, tout le monde a été en capacité de me dire que c'était des femmes qui se sont battues pour défendre le royaume du Daomé. Et finalement, les grandes lignes sont connues. Après, c'est vrai que dans les détails, non. Et ce qui manque peut-être aussi dans ce qu'on entend, c'est plus de détails sur des figures. Est-ce qu'il y a une Amazone particulière qui a marqué l'histoire de cette armée ? Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas entendu. Je sais qu'il y a des Béninois, des chercheurs qui travaillent actuellement sur des biographies d'Amazone pour essayer justement de leur redonner un nom, qu'elle ne soit pas non plus un corps d'armée uniquement, une espèce de masse, mais qu'on sache un petit peu qui a fait quoi et s'il y a eu des figures qui se sont détachées. Du coup, quand on arrive au Bénin, si on veut en savoir plus sur cette histoire, il faut se rendre où ? Le mieux, c'est de se rendre à Abaumé, puisque Abaumé, c'est l'ancienne capitale historique du royaume du Daomé. Et puis, c'est là qu'il y a des gens qui sont vraiment passionnés par cette histoire. J'ai rencontré, par exemple, le directeur de l'Office du Tourisme, Gabin Gimassé, qui fait aussi des recherches sur les Amazones et qui, d'ailleurs, dit qu'il continue ses recherches. Ce qui lui trotte dans la tête en ce moment, c'est de savoir ce qu'elles sont devenues après leur démobilisation. Une fois que cette unité n'a plus existé, que les Français ont pris le contrôle, elles sont parties dans la nature, dit-il, et on ne sait pas vraiment ce qu'elles sont devenues. Peut-être même que certaines qui étaient jeunes ont pu se marier, peut-être qu'elles ont pu faire des enfants. Peut-être qu'il y a une descendance quelque part. Mais, pour l'instant, il me disait qu'il n'a pas réussi à recouper ces informations, à vérifier. Il y a des choses qui circulent, mais il n'en est pas sûr. Et donc, ça, c'est la prochaine étape, disons, de la connaissance de ces Amazones. Et ces passionnés sont capables de raconter quand même de grands pans de l'histoire. Ils ont accès aussi au musée qui est là-bas, au palais d'Abaumé, dans lesquels sont entreposés des objets. On peut y voir la tunique, justement, que portaient les Amazones. On peut y voir leurs armes. Il y a des bas-reliefs aussi, dont un où on voit une Amazone porter une tête. Donc, ce sont des schémas, bien sûr. Ce sont des dessins de très jolies peintures. Donc, tout ça, plus la tradition orale, les récits qu'il me disait avoir reçus de ses grands-parents, de ses parents, qui se sont transmis comme ça, qui, donc, leur donnent une connaissance de ce qu'a été l'histoire de ce royaume et l'histoire des Amazones. Ce musée, c'est un lieu qui est entièrement dédié uniquement aux Amazones du Daomé ? Non, pas du tout. Ce sont les palais de plusieurs rois du Daomé qui se visitent. Il y en a une dizaine sur le site. Alors, les dix ne se visitent pas. Mais, à l'intérieur de ces palais, donc, sont présentés des objets liés aux Amazones. Il n'y en a pas beaucoup qui sont présentés actuellement. Il y a un nouveau musée qui va voir le jour, normalement, en 2024. En tout cas, le gouvernement du Bénin y travaille. Qui doit être édifié sur la cour des Amazones, qui est un grand terrain qui est à côté des palais et qui est pour l'instant un petit peu en friche, je dirais. En tout cas, il y a des herbes, on peut voir des animaux qui traversent. C'est dans ce musée que devraient aussi prendre place les 26 œuvres des trésors royaux d'Abaumé, restituées par la France au Bénin, il y a presque un an. Et là, donc, ce sera un musée qui sera consacré au roi du Daomé, roi et reine. Mais aussi aux Amazones, il y aura donc des bijoux, des tuniques, des armes, etc. Et où le gouvernement du Bénin veut présenter au public l'épopée des Amazones, leurs grands faits à travers une scénographie. Enfin, tout ça est encore en projet. Il y a un gros catalogue d'un millier de pages qui est déjà sur le bureau du directeur du projet. Mais bon, maintenant, il faut monter le musée. Tu dis roi et reine. C'est vrai, ce qu'on met en avant, ce sont des femmes. Là, on est au Bénin dans une société plutôt patriarcale. Ce n'est pas la seule, évidemment. Ça, c'est quelque chose à laquelle la population est très sensible. Alors, en tout cas, les femmes qui commentent la figure de l'Amazone ou qui voient la figure de l'Amazone, plusieurs m'ont dit, pour moi, la femme béninoise et la femme en général, d'ailleurs, pas qu'au Bénin, en Afrique et ailleurs dans le monde, c'est ça. C'est une personne qui se bat non seulement pour elle, mais aussi pour les gens qui l'entourent, aussi pour la société. Et qui doit mener un combat quotidien pour pouvoir devenir ce qu'elle est ou ce qu'elle veut être. Il y a une chorégraphe qui s'appelle Rachel Agbossou qui me disait ça, qui a monté un spectacle de danse autour des Amazones et qui a mêlé comme ça la figure passée et la projection vers ce que doit être ou ce qu'est la femme moderne qui se bat comme ça à son combat quotidien. Donc, les femmes sont très sensibles, oui, à cette figure de l'Amazone. Finalement, des Amazones qui sont très modernes. Oui, il y a un côté moderne et c'est pour ça aussi que les autorités du Bénin la mettent en avant actuellement. La statue à Cotonou qui a été inaugurée fin juillet, ce qu'en disent les autorités béninoises quand on leur pose la question de pourquoi avoir fait ce choix, c'est qu'on voulait mettre en avant la femme pour ce qu'elle a été dans le passé, ce qu'elle a représenté pour l'histoire du Bénin qui a été à un moment peut-être gommé ou pas assez mis en avant alors qu'elle a joué un rôle important. Et puis, il y a cette projection sur l'avenir de voilà, on veut que les femmes béninoises, puisqu'on est au Bénin, jouent un rôle et qu'on mette en avant, qu'on souligne le rôle et ce qu'elles apportent au pays, à la société. Le regard qui est porté sur ces Amazones, il est le même qu'on soit un homme ou une femme ? Alors, les hommes avec qui j'ai pu en parler, ceux qui, par exemple, sortaient de la projection du film The Woman King, lors de cette avant-première à Cotonou, avaient aussi un sentiment de grande fierté par rapport à l'histoire du pays, par rapport à ce que ces femmes ont représenté, par rapport aux valeurs qu'elles ont portées, à leur bravoure, à leur courage. Donc, c'est vrai que ce sentiment de fierté, il est partagé. J'imagine, en tant que femme, que pour une femme, ça ne représente pas quand même tout à fait la même chose. Cette chorégraphe que j'ai rencontrée me parlait de la société patriarcale, du combat des femmes pour devenir ce qu'elles sont, elle, par exemple, en tant que danseuse. Donc, évidemment, je pense que ça ne raisonne pas tout à fait de la même façon pour les hommes et pour les femmes, mais ça, c'est mon point de vue de femme et peut-être que c'est juste le mien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les autorités du Bénin veulent faire de cette Amazone un symbole du pays, un symbole notamment visuel. Elles ont réfléchi à ce qui peut représenter le Bénin auprès des Béninois, mais auprès des gens à l'étranger aussi. Qu'est-ce qui symbolise le pays aux yeux des gens ? Le vaudou avait été évoqué. C'est vrai que quand on parle du Bénin, c'est une des choses qui vient à l'esprit. Le vaudou, c'est le berceau du vaudou qui s'est après exporté à différents endroits. Mais elles se sont dit, les autorités béninoises, que peut-être le vaudou, c'est un témoin rassembleur, que peut-être il y a des gens au Bénin qui ne s'identifient pas au vaudou et qu'eux aussi, il y a une image qui est parfois négative liée au vaudou qui est véhiculé. Ça peut faire peur, ça peut impressionner. Et donc, c'était peut-être pas le meilleur choix. En revanche, l'Amazone, c'est une femme, c'est plus rassembleur et c'est un pan de l'histoire du pays. Quand on a préparé cet épisode, Magali, on a parlé du film. Alors, on ne va pas dévoiler l'intrigue, on ne va pas spoiler ceux qui auraient envie d'aller le voir. Mais tu m'as dit qu'il y avait aussi pas mal de critiques et à plusieurs titres. Oui, parce qu'au-delà de la fierté de voir l'histoire du Dahomey portée à l'écran avec un film qui est un film d'action, un film hollywoodien qui est très joli et qui se regarde très bien, le film n'a pas été tourné au Bénin. Donc, on entend des critiques là-dessus. Ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux aussi au moment de l'annonce de la sortie du film. Et puis, il y a la présence d'Angélique Kidjo dans le film. Mais au-delà de ça, les acteurs ne sont pas béninois. Donc, on a pu entendre effectivement ces critiques. On a pu entendre ou lire que c'est l'histoire du Bénin et que c'est quand même dommage que ça n'ait pas été tourné au Bénin. Mais bon, on entend aussi dire que finalement, c'est bien que des gens qui ont les moyens de ce genre de superproduction s'attachent à cette histoire-là, la portent à l'écran, la fassent connaître à un grand public. Et puis, certains pourront dire aussi que si c'est inspiré de faits réels, c'est ce qu'on lit sur l'écran au début du film. Finalement, dans les détails, ça n'est peut-être pas très collé à ce qu'a été l'histoire de ces Amazones du Daomé. Mais finalement, c'est un film. Ça ne se présente pas comme un documentaire. Donc, les amateurs de films d'action, je pense, seront satisfaits. Tu as le sentiment, toi, que ça peut pousser les jeunes à s'intéresser un peu plus à l'histoire de leur pays ? Certainement, quand il y a ce genre de film, c'est vrai que ça peut éveiller un intérêt. Et puis, ce musée aussi, qui va ouvrir, peut aussi éveiller l'intérêt d'autres personnes, faire connaître mieux l'histoire, un point de l'histoire d'un pays. C'est toujours une bonne chose pour que les gens s'y intéressent, pour qu'ils aient envie de chercher eux-mêmes. Et dans ce nouveau musée, par exemple, le directeur du programme me disait que c'était aussi une façon de mettre à la disposition de toute personne qui faisait de la recherche un matériau pour qu'ils puissent avancer dans ces travaux, qu'ils soient béninois ou qu'ils soient chercheurs étrangers. Et qu'ils voulaient, en tout cas, ils avaient pour ambition d'en faire un centre de référence pour faire avancer l'histoire. Merci beaucoup, Magali, d'être passée dans Témoins d'Actu. Merci Alexandra. J'espère que cet épisode vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire des Amazones. N'hésitez pas à le partager, à vous abonner à Témoins d'Actu sur votre plateforme d'écoute préférée. Jeudi, on changera complètement de décor pour parler de la Russie. A très vite.